Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Elyon après le nouveau patch 0.1.7 qui a pas mal amélioré l'expérience de jeu, corrigé certains bugs et facilité certaines manipulations notamment le docking et le déplacement dans l'espace. Donc moi pour cette partie, avec le nouveau patch, j'ai décidé de recommencer une partie alors j'ai refait exactement ce que j'avais fait dans les premières vidéos en hors ligne histoire de me remettre un peu bien parce que bon ça avait été quand même une grosse série de bugs la première partie donc là j'ai décidé de reprendre, donc j'ai récupéré le module que j'ai raccroché à ma station j'ai récupéré le vaisseau, je suis allé visiter deux ruines, j'ai trouvé des fusils que j'ai mis un peu partout il y en avait deux et un petit morceau de l'armure EVA donc toujours pas l'armure EVA complète et dans mon vaisseau j'avais beaucoup plus de trucs en bon état, notamment, on va aller le voir, j'avais deux drills au lieu d'un seul ça c'est pas mal, pas mal de trucs dans les caisses, donc ça m'a permis de... hop là, les deux drills, les deux calistères donc là j'ai rien, pas mal de trucs dans ces caisses, ça m'a permis de remettre mon vaisseau en bon état donc avec le patch ils ont aussi rajouté dans le vaisseau un système de live support ou alors c'est moi qui l'ai pas vu sur la... avant mais ici maintenant j'ai un panneau live support où ils me disent air generator, la consommation, tout ça là ils ont rien changé il me semble donc là je suis en train de remplir mon capaciteur parce que j'ai besoin d'un peu d'énergie pour aller faire un bon FTL parce que bon, je me suis mis un peu bien mais j'ai pas mis des astéroïdes encore, puisque ça c'était l'échec critique de la dernière vidéo j'ai pas encore mis des astéroïdes, je vais aller le faire là maintenant histoire de remettre un peu de... un peu de... de carburant, pardon dans mon vaisseau, parce que... alors voyons voir où est-ce que j'en suis alors voilà, le RCS on le voit pas, mais c'est pas BF voilà, j'en ai quand même pas trop là j'ai rien autour de moi donc je suis à la dérive complet dans l'espace j'ai rien autour de moi donc je vais essayer de trouver, voir ce qu'il y a déjà autour de moi dans l'espace et... hop là ils ont corrigé le bug quand on faisait tab pour sortir de la navigation on pouvait bouger la souris, maintenant on peut je vais aller voir dans le panneau de navigation qu'est-ce qu'il y a autour de moi je vais scanner, je sais jamais quitte à être là donc j'ai rien trouvé dans le scan il n'y a pas de signaux de détresse à aller voir donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer double-clic pour zoomer alors je suis où ? mon vaisseau est là j'ai un astéroïde au loin ici d'autres planètes ici je vais rescanner, on sait jamais alors, toujours rien pas de petits nuages roses alors à moins qu'ils aient changé ça donc je vais peut-être aller partir vers cet astéroïde là hop là il a l'air un peu loué alors je vais allumer mes moteurs FTL j'espère que j'ai assez de l'énergie dans le capacitor voilà, FTL stand-by clic droit warp drive alors j'ai l'impression que ça consomme plus au niveau du capacitor alors là j'ai été obligé d'allumer mon moteur de choisir une alors, une destination voyons voir course impossible, je vais essayer de mettre une minute 15 minutes c'est beaucoup, je vais essayer de tomber au plus court 8 minutes on va essayer de descendre hop là, accélération tout l'eau on va essayer de mettre un peu plus de temps attendez, je mélange le pinceau 9 minutes, non on va se concentrer sur les secondes c'est plus facile à manipuler avec les secondes surtout que je sais voilà initialise 50 secondes pour manoeuvrer ça devrait le faire aller il est où le M ? il s'est baladé donc ça, on a déjà vu, c'est toujours pareil hop là, shift pour stabiliser 30 secondes, c'est bien hop, shift stabiliser aller, 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 aller c'est pas le moment de rater là, je peux pas rater ça voilà, je suis stabilisé sous l'astéroïde donc qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans le patch 01.7 ils ont dissocié un peu mieux comme sur le vaisseau dans le scaphandre la vitesse de propulsion et la vitesse latérale vitesse latérale et vitesse verticale attendez, hop faudrait pas rater la validation c'est parti donc ils les ont mieux dissociés donc c'est plus facile de se repérer dans l'espace quand on est dans le scaphandre on voit sa vitesse de déplacement ça c'est génial quand on fait du docking on voit les vitesses de déplacement aussi dans les deux sens c'est pas mal du tout aussi et quoi d'autre déjà ça c'est deux gros atouts après ils ont pas mal stabilisé les bugs donc ça c'est bien ils ont rajouté des access point live support un peu partout donc on voit les filtres à air et tout ça là vous avez le filtre à air les servomoteurs partout tout est là ensuite on va aller se préparer pour le pour le minage j'ai été moins bête que la dernière fois j'ai pris 2 medic kits dans ma station là j'ai trouvé des munitions je les ai pas posées c'est pas très grave on a de la place quand même mon jetpack il est plein pas d'énergie donc je vais prendre celui-là que j'ai laissé en charge alors il va avoir chargé toute la nuit hop là comme ça il se recharge je vais prendre les deux drills je pense que je vais prendre des batteries supplémentaires au cas où reste à toi j'ai deux drills deux batteries pas mais j'en avais une j'en avais déjà une alors pour changer de drill je sais pas si on peut le faire on peut pas trop prendre de choses dans les mains quand on a les drills hop je vais remettre cette batterie j'essaie de la mettre là donc dans les coffres j'ai eu pas mal de choses celui-là je crois qu'il est à peu près vide donc j'ai déjà remplacé pas mal de pièces ces deux pièces elles sont très usagées je les ai déjà remplacées par des pièces que j'ai trouvées en exploration ici une autre je vais plus regrouper tiens ici des warp cellules parce que les miennes je les ai eu quasiment vides bon celles-là elles ont pas l'air bien pleines non plus 4 ouais c'est pas terrible mais c'est toujours ça de pris attendez je le jette parce que je peux pas hop hop là quand je vais devoir le jeter dans l'espace ça va être faible là des servomoteurs quelques injecteurs donc celui-là je l'ai déjà remplacé parce que j'en avais un qui était vraiment très défaillé dans mon générateur du coup ça a augmenté pas mal la consommation et là j'ai des filtres à carbone à dioxyde de carbone que je mettrai dans ma base quand je rentrerai bon ben maintenant il n'y a plus qu'à temps de sortir de l'hyperespace je vais vous faire une petite ellipse je pense pour l'hyperespace bon voilà on est à 30 secondes de la sortie d'hyperespace je vais pouvoir retourner dans la cale parce que je pense que je vais ressortir par la cale je vais pas prendre forcément mince pourquoi je ferme je vais pas forcément prendre le sas pour sortir je vais dépressuriser la cale directement alors je vais pouvoir vous montrer les améliorations de l'interface dans l'espace ça y est je pense qu'on est arrivé ok alors voyons voir je sais pas s'il faut fermer les coffres en cas de doute je le ferme et on va manual override on va dépressuriser la cave je m'accroche avec la touche shift toujours je vais remettre le casque on sait jamais c'était un coup à mal le vivre sinon l'astéroïde bah c'est parfait il est là on remet le jackpac alors avec la touche K maintenant je récupère l'astéroïde voilà et vous voyez en bas il y a marqué DIR qui augmente là quand j'accélère et LAT qui sont en fait ma vitesse directionnelle et la vitesse latérale à laquelle je m'approche de l'objet et vous avez la distance de l'objet en bas donc là je sais que j'approche à 3,5 mètres secondes de l'astéroïde avec une vitesse latérale de 1 bon l'astéroïde il a fait son petit tour sur lui-même donc voilà donc ça c'est pratique pardon on se retrouve bien mieux dans l'espace avec ça et ça nous permet aussi de faire attention à nos vitesses d'arrivée là je monte ça je vois que ma vitesse latérale augmente donc voilà là j'arrive tranquille sur l'astéroïde je vais pouvoir le miner peinard shift je m'accroche tac ça y est et j'ai mine ah et cette fois ci je récupère des trucs donc là déjà ça bug plus ça c'est déjà pas mal de la glace on dirait donc là je vais si je bouge normalement je peux récupérer autre chose mais la glace pour l'instant ça me va parce que je sais que je vais pouvoir en tirer un peu d'oxygène donc la glace c'est bien là pour l'instant j'en ai je vois pas bien mais je crois 5 unités à gauche la petite barre orange c'est le canistère qui se remplit et à droite la barre blanche avec le petit éclair c'est donc l'énergie de la batterie qui s'épuise donc c'est à peu près équivalent mais j'ai pris des batteries de rechange au cas où là je vais faire plein de glace c'est très bien ça après je vais essayer de me déplacer pour avoir autre chose alors je sais pas si quand on se déplace on peut on en récupère plus vite parce qu'on est pour un endroit ou quoi mais bon je sais qu'on peut obtenir d'autres choses en se déplaçant c'est le souple là que je me déplace voilà ah oui non mais en fait quand on mine maintenant on se déplace beaucoup moins parce qu'avant ouais quand on mine on est cloué à l'endroit où on mine ce qui est plus réaliste en soi là je vais tomber en panne de batterie ça commence à clignoter je vais pouvoir faire un changement de batterie batterie à plat ok donc pour changer la batterie je vais voir si on peut maintenant la changer bon ben 20 c'est le maximum je pense que du calister il est plein donc je vais plutôt essayer de je vais plutôt essayer non c'est pas éteindre donc c'est pas la batterie je vais essayer de changer voir ah ouais ça change directement super allez c'est reparti comme ça vous aurez une vraie séance de mining je vais changer de coin là je vais mettre la lumière tiens voilà quand on drill quand on mine ça nous fixe ce qui était pas le cas avant en fait on pouvait se déplacer avec l'inertie classique du déplacement dans l'espace est-ce que je vais avoir autre chose que de la glace ? je pense pas bon il faut quand même que je me dépêche un peu parce que j'ai pas la combinaison qui va bien j'ai toujours la première j'ai pas la eva donc l'oxygène baisse j'ai l'impression qu'il baisse un peu moins vite quand même je vais commencer à recibler mon vaisseau avec les flèches directionnelles voilà ah il y a d'autres choses en plus il y a des chips je vais peut-être aller les voir aussi une fois que j'aurai fini de miner mon astéroïde 15 donc là je le cible le vaisseau comme ça je vais pouvoir le retrouver assez rapidement 1377 c'est le numéro de mon vaisseau ce coup-ci je vais essayer de le retenir 18 19 ah là j'ai plus de batterie par contre voilà ça c'est officiel j'ai plus de batterie 19.2 je suis pas arrivé avec alors avec la touche R si je la maintiens et que je mets un coup de molette je peux remove batterie voilà et je sais pas si avec R juste non non je veux pas le remove ah voilà donc pour la changer je pense pas que je puisse juste la glisser déposer ce que j'avais fait c'est que je l'avais jeté dans l'espace que j'avais appuyé sur F voilà ah et ça m'a mis l'autre ici ah là 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 il faut finir j'ai l'impression que je vais pas y arriver si j'appuie sur R ça l'a fait sauter je vais essayer de la récupérer ah ça c'est le truc ça sent pas bon ah 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 reviens ici il s'est arrêté je sais pas pourquoi pas moi donc là vous voyez mes vitesses latérales c'est bon je l'ai récupéré bon les changements de batterie dans l'espace c'est pas le top ça c'est clair donc je vais rendre au vaisseau avant de plus avoir d'oxygène d'ailleurs donc là je vois que je suis à 9-10 mètres secondes si j'arrive à cette vitesse sur le vaisseau je vais m'écraser comme une chaussette c'est pas une bonne idée donc là l'avantage c'est que je le sais maintenant hop je peux freiner un peu au dernier moment bon c'est pas top ce que je suis en train de faire là 0 hop là une approche un poil raté super super alors normalement il y a la gravité donc je vais essayer d'arriver assez bas voilà hop mon drill il est tombé je le récupère on va fermer on va fermer ah merde ça c'est je sais pas si je peux repressuriser la cale si c'est rapide ou pas attendez je vais faire le est-ce que j'aime 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 j'ai jet pack dans le coin ouais au cas où pour repressuriser la cale c'est pas mal changement de jet pack à l'arrache hop on va demander la repressurisation est-ce que ça fonctionne ? pas vraiment bon ça a pas l'air de marcher bon ça a pas l'air de marcher ça marche pas c'est en même temps embêtant ah si ça ça bug je suis je suis mal 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 je suis même pas sûr de pouvoir remonter dans mon vaisseau du coup bon ce qu'on va faire c'est qu'on va remove remove le canistère remove la batterie bon il faut toujours avoir un jet pack en bas en fait je vais poser le drill vide je vais prendre les batteries usagées ici je vais en avoir une deuxième ici à 0% ah non on peut les mettre que une par une deuxième drill je le prends est-ce que je peux remove le canistère le canistère ou le can ouais canistère on repose le drill oui à la même et alors je sors le jet pack pourquoi je viens de faire ça je n'ai pas compris je vais se dépêcher un peu parce que là j'ai pas d'oxygène quand même alors maintenant j'ai de la dry ice je vais la mettre là si je fais raffining normalement si je fais ça ça va me donner plein d'oxygène 13 d'oxygène je crois voilà mon slot 1 il est vide ça c'est bon empty dry ice vous avez marqué dessus parfait hop là row ressources 20 et voilà confirme 14 c'est pas mal voilà 28 27 d'oxygène ça remplit pas le vaisseau mais c'est déjà pas mal c'est un peu dommage j'ai pas eu de nitrogène rien j'ai pas eu de carburant donc ça c'est dommage alors je vais juste les rééquiper pour le jour où je voudrais repartir non il s'est pas rechargé donc lui est prêt pour le prochain coup il va bientôt être prêt pour le prochain coup j'ai l'impression que la pression remonte mais non offline ah merde dans le vaisseau dans le vaisseau j'ai désactivé je crois le générateur de pression tout ça ce qui était une belle erreur on va récupérer la batterie mettre le jetpack donc j'arrive pas à changer les batteries dans l'espace donc je peux toutes les reposer ah raté alors voyons voir lui il n'y a plus rien à tirer on va le recharger avant de remonter qu'est-ce qu'il lui faut du nitrogène donc j'en ai dans le vaisseau je le consomme et je prends celui du air générator je garde celui du rcs pour voilà donc celui-là est complètement rechargé je vais le laisser là qu'est-ce que j'ai dans les poches je ne change plus rien allez c'est parti bon alors je les change et je vais mettre hop je prends celui-là je pense que je vais dépressuriser la moitié de mon vaisseau ça ça fonctionne plus parce que ouais j'ai fait une connerie à un moment je crois que j'ai désactivé le régulateur de pression de la navette donc ce que je vais faire c'est que je vais passer par l'extérieur pour aller le réactiver j'espère que ça va fonctionner allez je m'accroche donc la connerie à pas faire vous la connaissez allez on repart on va essayer de passer par le haut on va rallumer le jetpack voilà petite vague j'espère que ça va marcher la dépressurisation de la de ce sas voilà je suis accroché j'y vais un peu comme un bourrin alors là il y a de l'oxygène est-ce que ça va marcher dépressuriser et non ça marche pas ah si ça a l'air de marcher est-ce qu'après je vais pouvoir repressuriser j'en sais rien au moins le sas je vais y arriver 3 allez on y croit on y croit on y croit on y croit offline donc là je peux repressuriser ça veut dire qu'au moins je peux rentrer par là alors je sais pas si ça vient de là ou si c'est un bug voilà qu'elle était de l'air c'est bon voilà qu'elle était de l'air c'est bon service to access point bon je peux appuyer sur F ça marche pas hop là on va essayer de et j'ai réussi à m'accrocher je vais refermer je vais refermer c'est ici je pense que j'ai offline bon donc on va voir si j'arrive du coup à repressuriser voilà ça se repressurise du coup c'était bien offline bon c'est pas très grave donc je vais pas continuer à driller cet astéroïde je vais peut-être aller voir un des chips qui y avait pas loin le moteur FTL j'ai pas besoin qu'il soit l'humé je vais aller détendre je pense que ça consomme de l'énergie alors on va détendre alors attendez je veux faire juste un truc interact non pas interact justement je veux faire navigation je voulais scanner voir si je vois quelque chose sur l'astéroïde pour voir si je vois quelque chose sur l'astéroïde c'est pas très grave alors chip, j'ai un chip à 1.4 derrière l'astéroïde là on va y aller on va essayer de pas se manger l'astéroïde vous voyez les vitesses verticales on les voit bien allez c'est parti pour un peu de navigation RCS je me rapproche toujours donc ça va 600m on va essayer on va essayer de ralentir on va essayer de ralentir là je m'éloigne le réticule a changé de sens je sais pas trop dans quel sens je vais c'est compliqué là toujours dans le sens de la queue de la flèche je m'éloigne je suis pas très concentré on fait shift pour se stabiliser dans le sens de la queue de la flèche je suis toujours en train de m'éloigner on va avancer un peu voilà là je me rapproche j'ai réussi à stabiliser à mes vitesses alors je sais pas du tout ce que c'est on va bien voir 400m on va se rapprocher le plus possible je me rapproche au ralentis pour accélérer un peu je m'éloigne je m'éloigne super je dis que je vais m'en rapprocher je m'éloigne je m'éloigne à nouveau donc c'est toujours pas non plus super simple je comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'en rapprocher j'essaie de mettre ma vitesse verticale à 0 voilà là je m'éloigne je veux être à la limite entre l'éloignement et moi je devrais être pas mal je le vois même plus tellement je suis 222 mètres il est où ce coquin qu'est-ce que ça va être 232 mètres je m'éloigne un peu vite là je trouve 240 voilà je me rapproche on voit le réticule c'est voilà je suis pas trop mal ça descend pas trop vite je vais juste essayer de diminuer à peine un peu les vitesses voilà allez 240 mètres ça va suffire je me rapproche assez vite on va y aller vite oeuf et on revient je passe par le sas de toute façon on va essayer de dépressurer comme il faut ne pas faire tourner le générateur d'air pour rien et c'est parti bon je vous ai coupé un peu le temps de dépressurisation histoire de gagner un peu de temps sur l'épisode allez parce que ce qui est intéressant c'est ce qu'on va trouver dehors alors il est où ce chip ? ici 200 mètres par là-bas ça a l'air d'être le point là-bas au milieu vous voyez en bas ma vitesse qui augmente c'est assez pratique de le voir parce que je vois que je suis assez rapide ça a l'air d'être ça ou pas ? ça a l'air d'être ça ou pas ? alors c'est que je ne le vois pas encore j'arrive très vite mais je ne sais pas sur quoi on dirait qu'il y a une station là mais je ne la vois pas c'est bizarre ça c'est mon vaisseau je pense qu'on a un bug voilà les chip 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 ça ça ressemble à une station la station de quelqu'un il y a un astéroïde qui se balade l'astéroïde ça doit être celui que j'ai miné tout à l'heure puisque je suis venu ici en RCS ça ça a l'air d'être mon dessous je pense qu'il y a la station de quelqu'un que je n'arrive pas à charger il y a une grosse station là quelque part bon donc ils ont stabilisé des bugs mais ils n'ont pas tout stabilisé quand même il reste quelques petits problèmes donc là je vais rentrer parce que je consomme de l'oxygène à une vitesse folle c'est dommage j'aurais bien vu cette station je serais bien rentré voir jeter un coup d'oeil quoi 70 mètres elle est censée être juste là alors je comprends pas pourquoi ma vitesse change ah oui parce que j'ai dépassé l'objet on va aller voir mon vaisseau je ralentis un peu je ralentis un peu je vais pouvoir m'en sortir hop je baisse voilà donc où est l'entrée sur le dessus elle n'a toujours pas apparu la station non ah c'est dommage le petit raid ça aurait été marrant et voilà ça même s'écraser on va vérifier qu'elle apparaisse pas au passage on va vérifier qu'elle apparaisse pas au passage non elle est pas roule là là droit devant rien du tout tant pis petit bug on va rentrer l'homme qui tourne oh l'homme qui tourne retour au vaisseau on va repressuriser comme d'habitude se mettre dans le bon sens pour l'escalier ah ouais respirez un grand coup voilà bon bon ben vous avez vu un peu comment se fait la balade dans l'espace avec les nouveaux trucs je vous aurais pas montré le docking avec la nouvelle vitesse vous allez voir que c'est vachement plus facile mais je serai toujours à temps de vous montrer dans une prochaine vidéo parce que je vais peut-être raccorder ma station et mon vaisseau pour transférer je crois que c'est comme ça que ça marche transférer de l'oxygène d'un réservoir du réservoir de la station à un autre réservoir à celui du vaisseau ou plutôt le contraire d'ailleurs hop là donc voyons voir donc maxout elle avait envie de s'être repressurisé ah je crois que j'ai fait bugger l'autre j'ai fait bugger l'ascenseur bravo voilà c'est reparti j'étais trop près du bord je pense ah toujours un problème de pression là je vais dépressuriser ça doit être rapide là c'est un petit morceau ah bah oui problème de pression forcément je suis sorti j'ai laissé la soute ouverte forcément j'allais pas la refermer de l'extérieur assez compliqué donc là j'ai déjà plus d'oxygène tout va bien oxygène l'eau allez je vais fermer la soute si j'y arrive c'est parti j'ai vu un peu d'air partir on va aller vite je sais pas si quand on court on consomme plus d'oxygène personnellement je pense que oui vu que le jeu est assez réaliste alors là le générateur de pression est actif le filtre à air est en stand-by donc je dois pouvoir repressuriser ah ouais ça fonctionne je dois pouvoir aussi changer de jetpack un bit tough vite 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 voilà je l'avais pas rechargé forcément oxygène toujours penser à recharger cette jetpack on sait jamais des fois on arrive on est un peu en galère là j'ai le nitrogène qui descend à vue d'oeil je sais pas d'où oula la repressurisation de la soute est très lente ça c'est donc la dépressurisation de l'ascenseur qu'on va pressuriser en autonome c'est très lent parce qu'en plus je pense que j'ai mon voilà ça c'est le gestionnaire de pression qui est un peu naze bon ben ouf les canistères ils se sont à moitié barrés et lui il est plein on va encore changer et voilà je vais repressuriser que ce petit morceau le reste ça va se repressuriser tranquillement bon sur ce je vais vous souhaiter une bonne continuation sur Elion et un bon patch 0.1.7 en attendant le patch 0.2 qui a l'air d'avoir de bonnes surprises allez à bientôt ciao